Merci de nous rejoindre pour cette émission de C'est-à-dire. Un programme novateur portant sur la sécurité routière fait son entrée sur les antennes de cette info. Professeur auto-école, c'est le nom de ce nouveau concept d'émission produit par Seven Days Productions. Ces programmes totalement inédits réalisés dans un univers d'auto-école vous plongeront au cœur des codes de la route, les règles de sécurité routière et les gestes préventifs. Et pour en parler, nous recevons sur ce plateau Alain Apoutry. Il est producteur et réalisateur de l'émission Professeur auto-école. Bienvenue sur notre plateau. Bonjour et merci. Alors Professeur auto-école, c'est une émission spéciale que nos téléspectateurs découvriront très bientôt. Qu'est-ce qui motive la création d'une telle émission ? Tout simplement parce que la sécurité routière est importante pour tous. C'est quelque chose, c'est un phénomène que nous vivons sur les routes, en dehors des routes. Quand je parle en dehors des routes, c'est sur les chaussées et même à la maison. Donc il était important pour nous d'apporter notre petite contribution à tout ce qui est déjà fait et à tout ce qu'avait déjà fait le gouvernement ivoirien en ce qui concerne la sécurité routière. Cette émission a quelque chose de particulier et les gens auront l'occasion de pouvoir découvrir. Alors justement, ce genre de concept d'émission, on en a déjà vu sur d'autres chaînes. Qu'est-ce qui fait la particularité de Professeur auto-école ? Déjà, je tire mon chapeau à ce qui a été fait déjà sur les autres chaînes. Mais là, on se retrouve dans un décor, dans un univers purement routier. Avec tous les éléments qui nous mettent et nous démontrent que nous sommes dans une route, sur une route et à l'intérieur aussi de l'auto-école. C'est un plateau conçu spécialement pour cette émission, avec un animateur conçu spécialement pour cette émission et des invités vraiment qui nous donneront tous les atouts et aléas qui concernent la sécurité routière, mais pas seulement la sécurité routière. Parce que quand on dit sécurité routière, on parle de ne pas boire au volant, ne pas faire la vitesse, mais il y a aussi l'utilisation du carburant, le comportement que nous avons dans des stations. Il y a aussi notre attitude à traverser la route au bon moment ou au bon endroit. Il y a beaucoup de facteurs que nous allons développer et dont nous allons essayer de donner des réponses à la population. Alors, c'est une véritable émission de cours de conduite ou on aura d'autres choses ? On aura du tout. On apprendra à connaître sa voiture. Parce que très peu de gens connaissent leur voiture. Ce n'est pas une question de marque, ni une question de taille. C'est une question de, à quel moment je revise ma jauge ? À quel moment je roule ou pas à telle vitesse ? Je ne pense pas que beaucoup de chauffeurs sachent que les camions poids lourds ont des pneus qui ne doivent pas dépasser un certain nombre de kilomètres heure. Et donc, si les pneumatiques sont faites pour 70 et qu'on passe à 90, évidemment, votre camion s'arrêtera en cours de route ou fera une sortie de route. Et ça, c'est des choses que nous allons développer. D'accord. Et c'est une émission de 13 minutes. C'est bien cela ? C'est une émission de 13 minutes du lundi au jeudi. Et le vendredi spécialement, c'est une émission de 26 minutes répartie en deux qui invite des autorités ou des partenaires techniques pour pouvoir développer et accompagner les thèmes que nous avons vus en semaine. D'accord. Et en thème de contenu, vous l'avez dit, on aura un professeur de conduite justement sur place. Est-ce qu'on aura d'autres choses au cours de l'émission ? Sur l'émission, on aura le moniteur auto-école en invité le vendredi. Le vendredi. Mais en semaine, on aura vraiment l'animateur qui va développer tous les sujets et tous les thèmes. Et le vendredi, on aura vraiment des professeurs de l'auto-école. On aura des partenaires qui sont dans différents secteurs du transport, etc., qui viendront prendre la parole. Et comme je l'ai dit, développeront et accompagneront ces sujets. Alors, M. Apoutry, vous êtes le réalisateur et le producteur de cette émission. Mais pourquoi cet intérêt autour de ce sujet ? Est-ce que ça vous touche particulièrement, vous ? Oui, ça me touche énormément. Je pense qu'aussi l'ensemble des citoyens résidant sur le territoire national, particulièrement moi parce que j'ai failli perdre mon fils dans un accident brutal qui a eu lieu à un peu plus de 100 mètres plus loin. Et j'étais avec un ami, il commençait à peine à marcher. Donc, on était tout contents sur la chaussée ou vraiment éloignés de la chaussée, de le regarder marcher. Et la voiture a percuté mon ami et mon fils. Et j'ai dû ne pas attendre... Ce n'est pas un geste à faire, ne pas attendre les sapeurs-pompiers, prendre mon ami et mon fils et les emmener en clinique. J'ai sauvé ainsi la hanche de mon fils et la colonne vertébrale de mon ami. Mais je pense qu'aussi, beaucoup de gens vous raconteront bien de faits de ce type. J'ai perdu l'un de mes meilleurs amis pendant que j'étais à Libreville, mort dans un accident de voiture effroyable. Je n'ai même pas pu venir assister à ces obsèques. Mais je préfère ne pas raconter. Il n'y avait pas de corps pour les parents. Il n'y avait pas de corps. Et je m'étais fait la promesse de... Je ne sais pas quand, comment, mais de répondre à cela. De dire un mot. Et pour moi, créer une émission de ce type permettrait à chaque famille de dire un mot. Ne serait-ce qu'un chauffeur de savoir qu'effectivement, je n'ai pas le droit de tourner, de faire un rase sur une ligne continue. C'est déjà un geste. Et c'est chaque geste qui sauvera des vies. On ne va pas tout mettre sur les chauffeurs. Mais je pense qu'il est important que nous puissions avoir un bon comportement. Et c'est dans cet intérêt-là que nous avons conçu ce projet. Pour, non pas pour dire aux gens, vous ne savez pas conduire et tout, non. C'est juste d'avoir un meilleur comportement, une meilleure attitude quand nous sommes sur la route. D'accord. Et cette info est donc le diffuseur officiel de cette émission qui s'étendra du lundi au jeudi, comme vous l'avez dit. Pourquoi le choix de notre chaîne ? Du lundi au vendredi. Du lundi au jeudi. Du lundi au vendredi. Du lundi au vendredi. D'accord. Oui, la 13 minutes du lundi au jeudi et la 26 minutes le vendredi. Oui, tout simplement parce que, comme je le pense et comme nous avons eu à échanger avec les responsables de cette info, cette info a pris le pari de cette émission. Pourquoi ? Et le pari de l'heure de l'émission qui était pour nous quelque chose de fondamental. Et cette info s'est engagée à diffuser cette émission à 15 heures parce que pour nous, c'est l'heure à louer pour que les transporteurs qui sont la première cible de cette émission puissent pouvoir regarder l'émission en exclusivité. On sait tous que quand il y a, je dirais ça tout doucement, la grève des Gbaka ou des Wara Wara, on voit que la circulation est plus fluide. Ça ne veut pas dire que les civils ou particuliers conduisent mieux. Non, c'est qu'il est important de parler déjà à ceux qui en font un commerce, à pouvoir mieux assimiler ou mieux comprendre ou mieux partager tous les conseils et préceptes qui vont être évolués, évolués, non, donnés dans cette émission. Et pour nous, leur parler à leur moment, c'est important. C'est très, très important. Et une chaîne d'information a été pour vous la plus adéquate ? Oui, c'est de l'information que nous donnons. C'est de l'information que nous donnons, l'information à différentes formes. C'est vrai que quand on parle d'information, on ne voit que de l'information politique, mais il y a de l'information sportive, il y a de l'information éducative. Et là, nous sommes dans un côté éducatif, mais sécuritaire. Très bien. Alors, ce concept d'émission, on le sait, va couvrir un large éventail de sujets liés à la sécurité routière. Mais quels sont les différents messages clés que vous transmettez, justement, à travers cette émission ? Déjà, tous les messages sont clés. Dès l'instant où on parle de sécurité routière, tous les messages sont clés. Mais nous, pour nous, dans cette émission, on parle plus de conduite. La conduite, parce que la conduite, c'est le comportement, c'est l'éthique, c'est la partie morale, la partie conviviale et fraternelle qu'on doit avoir. Et c'est ça qui nous manque. Je pense que pour les autorités, c'est l'incivisme. Mais pour nous, c'est la bonne conduite. Si on parvient à avoir, ne serait-ce qu'un peu de bonne conduite, au volant et en dehors du volant, parce que les piétons aussi sont agressifs par moments, pour nous, on véhiculera un message très important et percutant qui permettrait de pouvoir vraiment avoir une circulation fluide et moins de dégâts quant aux informations qu'on pourrait recevoir de nos familles, de nos parents et de tout le monde. D'accord. Moi, j'aimerais bien savoir sous quel ton les messages seront véhiculés. Ce sera un peu fun, trop sérieux. Comment se présentent l'émission ? L'émission, le plateau en lui-même parle. Le plateau parle parce que tous les éléments qui peuvent nous permettre de pouvoir être sur la route, à l'auto-école et comprendre l'émission, ou comprendre même le message que nous véhiculons, est présent. D'accord ? Maintenant, on a souhaité, on avait une liste d'animateurs, on a fait un choix pour un animateur assez... Je ne vais pas dire sérieux, mais qui parle à la nation, qui parle au public, qui parle à la cible, parce que la cible, ce n'est pas forcément les chauffeurs. Nous souhaitons qu'un enfant puisse aussi passer du temps devant l'écran et pouvoir apprendre, ne savoir que... Oui, parce que nos enfants vont à l'école, il y a quand même les panneaux, il n'y a pas certains enfants qui ne sont pas accompagnés par les parents. Donc, c'est important qu'ils savent traverser la chaussée, qu'ils puissent comprendre un feu rouge, il faut être sur les bandes blanches pour pouvoir traverser. Enfin, tout ça, pour nous, est dit de manière simple, ludique, mais assez soutenu en même temps. Et nous aurons des personnes invitées qui vont faire, je ne dirais pas une démonstration, mais qui vont essayer de nous expliquer, par exemple, les comportements à ne pas avoir dans une station d'essence ou à ne pas avoir avec sa voiture en cas de certains bobos. On voit des voitures brûler sur les ponts, etc., sur la chaussée. Ce n'est pas agréable ni pour celui qui perd sa voiture, ni pour les autres personnes qui sont dans le trafic. Donc, c'est tout ça que nous avons essayé d'étaler, afin que chacun puisse prendre ou se ressouvenir de ce qu'il sait déjà. D'accord. Et toujours dans ce même ordre, on sait que les codes de la route ne sont pas forcément compris par tout le monde, surtout les moins lettrés. Alors, comment est-ce que le message sera transmis plus facilement ? Je viens de longues années de la pub, plus de 20 ans de la pub. Et j'ai souvent entendu ce message-là. Pour moi, c'est un peu rabaissant. C'est un peu rabaissant de dire que les gens ne sont pas lettrés. Tout autant, je pense que les cultures divergent, sont différentes entre le français ou le côté ethnique. Mais les gens comprennent. Les gens ne sont pas si bas d'esprit que ça. C'est la manière dont c'est dit, la manière dont c'est intégré, qui pose parfois problème. Parce que je peux vous garantir que même les femmes du marché ont un téléphone. Vous regardez dans nos villages, ils ont un canal. Ce n'est pas des programmes de leur village qui passent. C'est des films de science-fiction, etc. Donc, ils sont prêts à pouvoir écouter un message. Mais il faut qu'il soit dit de manière compréhensible. Je le dis parce qu'il y a certaines personnes qu'on rencontre qui abandonnent carrément l'auto-école, sous prétexte que la pédagogie n'était pas assez lourde pour eux. Alors, c'est dans ce sens que je pose la question, justement. C'est ce que j'ai dit, c'est la manière. Vous savez, on l'a tous vécu. On n'a pas forcément aimé tous nos professeurs à l'école. Moi, j'aimais bien ma prof de français quand je suis en classe de sixième. Peut-être parce qu'elle avait un côté sympa avec moi. Mais autant, mon prof de science, pourtant j'aimais les sciences, voilà, on était à couteau tiré. Donc, tout dépend vraiment de comment le message est dit, qui le dit, comment est-ce qu'il est dit. S'il est dit de manière lourde, ça va être lourd. Mais s'il y a un côté fun, mais tout en gardant quand même le côté pédagogique, évidemment, ça va être plaisant. Je pense qu'on doit faire aussi les choses par moments avec sourire, même quand c'est important. D'accord. On retient que professeur auto-école associe pédagogie et fun. Donc, le message passe assez facilement. Alors, à ce concept d'émission, s'ajoute également un concept jeu pour pouvoir récompenser les téléspectateurs qui se comportent bien, justement, sur les routes. Je ne dirais pas ça comme ça parce qu'on récompense tout le monde. Notre souhait est de récompenser tout le monde. Nous avons cette culture de la récompense à Seven Days. Et on se dit que l'enfant, quand il se comporte bien à la maison, la première des choses qu'on fait, c'est de le récompenser. Donc, on le titille un peu. On le pousse à mener de bonnes actions et après, il est récompensé. Ça peut être même juste un câlin que fait le père ou la mère. Mais je pense que c'est ce que l'État de Côte d'Ivoire essaie de faire chaque jour. L'État de Côte d'Ivoire essaie de nous câliner en nous mettant une nouvelle route par-ci, un nouveau feu par-là, une nouvelle bande propre, etc. À nous, maintenant, aussi, de faire notre part. Et nous avons du mal, par moments, à le faire. Alors, Seven Days s'est dit, une fois que le programme sera lancé, de lancer un jeu qui va être évolutif par message SMS, qui va être construit aussi sur les petites connaissances des uns et des autres. Ils pourront jouer ensemble ou tout seuls. Et de là, au nombre de points qu'ils auront, etc., ils auront des lots qu'ils vont remporter. Ils se feront lots à gagner. Ça pourrait aller de l'électroménager à plus. Qui ne souhaite pas gagner une voiture ? Tout le monde. Tout le monde. Donc, voilà, un tout petit peu. C'est bien. Et je pense que notre partenaire avec lequel nous sommes dans de bons termes et avec un accord solide est prêt à pouvoir faire rêver les Ivoiriens et à ce qu'ils puissent gagner leurs clés. Bon, je n'ai pas le droit de jouer, mais bon, j'aime bien et beaucoup leur voiture. J'espère qu'ils pensera à moi. Bien sûr, ils penseront à vous. Alors, est-ce que vous avez également collaboré avec des experts de la sécurité routière dans la réalisation de ce projet ? Vous savez, ce qui est formidable, c'est que l'Ivoirien grogne toujours quand il n'a pas la solution. C'est cela. Et ce qui est formidable, c'est que les solutions existent. Il faut prendre le temps de taper à la porte. Et nous avons tapé à la porte. Ça a mis un peu de temps. Ça a mis même beaucoup de temps. Mais l'État et ses partenaires, je préfère dire ça comme ça, n'ont pas manqué de répondre favorablement au concept de cette émission. Je ne ferai pas de pub, mais je pense qu'il est important quand même de citer le haut patronat des transporteurs, de citer l'OSER, de citer peut-être même en premier le ministère des Transports avec lequel nous avons des échanges en continu et bien d'autres partenaires qui puissent, etc. Donc, je pense que oui, ils sont avec nous. Ils sont prêts à nous épauler. Ils nous épaulent déjà. Ils nous conseillent sur les sujets. Ils sont prêts à venir sur le plateau parce que l'émission ne durera pas un, deux mois. Donc, ils sont prêts à venir parler aux Ivoiriens des choses que les Ivoiriens ont tendance à croire que ce n'est pas fait ou que ça n'existe pas. Vous savez, des fois, quand on est bien nourri, on se couche au salon pour digérer et non dans la chambre. C'est cela. Et par moments, je pense que la Côte d'Ivoire a un réseau routier très important et c'est à respecter. Ce n'est pas négligeable. On voit tout ce qui est fait dans la ville d'Abidjan. Ce n'est pas facile à faire, mais les autorités en place le font malgré vent et pluie. Donc, c'est à féliciter. Et je pense que nous, en tant que Seven Days et notre émission pour sauter école, nous souhaitons leur dit merci et c'est notre contribution pour tous les efforts pour les accompagner. Monsieur Alain Poutry, nous sommes déjà au terme de cette émission. Merci d'avoir répondu à toutes ces questions. Je rappelle que Professeur Auto-école, c'est une émission qui sera diffusée en exclusivité sur cette info. Tenez-vous bien lundi, dès lundi à 15h sur nos antennes. Alors que vous soyez conducteur, que vous soyez piétan, que vous soyez cycliste, cette émission est la vôtre. Restez sur cette info, l'actualité y continue.